Aujourd'hui, on est à Boucherville avec Isabelle Racicot pour parler du gala beauté dans le cadre du programme Aimez-vous, PharmaPrix. Isabelle Racicot, une des ambassadrices du programme Aimez-vous, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi exactement le programme? Aujourd'hui, c'est le gala beauté. Et le gala beauté, ça se passe ce samedi, donc 12 août, à travers les PharmaPrix du Québec. On invite les gens, surtout les femmes, à payer 10 $. Et là, elles ont droit à des métamorphoses beauté, consultation de la peau. Il y a aussi des tirages, on a des beaux prix derrière. Et 5 $ de ce 10 $-là est versé à des organismes locaux qui aident justement les femmes. Alors, tu sais, en tout et partout, je trouve que c'est une belle initiative. Puis quand on pense à… Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est la phrase « aimez-vous ». Parce que je trouve que chez la femme, c'est tellement difficile d'y arriver. Je ne sais pas t'as quel âge, Audrey, mais tu sais, moi là, ça a pris des années et des années avant de dire que je m'aime, pour toutes sortes de raisons. J'étais complexée, je n'étais pas bien dans ma peau. Et tout ça, parce que, tu sais, on est tellement bombardé de toutes sortes d'images, d'informations. Alors, le fait d'avoir… Puis tu sais, on arrive avec des backgrounds tous différents dans la vie, mais il y en a qui ont besoin d'aide. Alors, tu sais, que ce soit la santé mentale, que ce soit la santé physique, on a besoin parfois d'aller chercher de l'aide. Alors, des organismes locaux qui aident ces femmes-là, je trouve ça extraordinaire. Ça fait plusieurs galas que vous organisez à travers le Québec? C'est la septième édition. Alors, aujourd'hui, il y en a à travers les différents pharmapris à travers le Québec. Et moi, je vais visiter trois pharmapris en particulier. Je suis bien excitée. Je ne sais pas si à chaque fois, ils vont me refaire le visage. Je ne sais pas! Je ne sais pas! Aujourd'hui, vous vous êtes faite maquillée dans le cadre du programme Aimez-vous. En quoi c'est important pour vous, la santé des femmes? Bien, c'est parce que c'est une cause qui me touche particulièrement pour la santé mentale, parce que je souffre de dépression. Puis, ça me touche. C'est pour ça que j'ai participé ce matin. La dépression au Québec, ça touche énormément de monde? Oui, effectivement. Et puis, quand on est conscient que la guérison, ça fait partie en faisant des choses pour nous. Prendre soin de nous. La nourriture, c'est le maquillage, l'exercice. C'est bien important. C'est important de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Oui, oui. Moi, je pense ça aujourd'hui. Pour prendre soin de soi en premier. Parce que si on ne prend pas soin de soi, on n'est pas en mesure de prendre soin des autres autour de nous. Merci beaucoup. Merci Audrey. Si les gens ne peuvent pas venir aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres dates où ils peuvent se présenter? Oui, parce que la grosse collecte de fonds va vraiment se faire entre le 9 septembre et le 12 octobre. Alors, quand vous allez dans les fermes à prix du Québec, vous allez voir qu'il va y avoir des arbres qui vont être installés avec différents objets. Alors, vous pouvez donner 1 $, 5 $ ou 10 $. Évidemment, ces dons-là vont être remis à des organismes. Alors, vous pouvez donner et acheter. Puis, vous pouvez le faire plus qu'une fois. Tu sais, ne gênez-vous pas. Vous entrez dans un ferme à prix, vous achetez, vous revenez, vous achetez encore. Où est-ce qu'on peut aller chercher un peu plus d'informations? Alors, on peut aller sur le site ferme à prix du Québec. Il y a la section « Aimez-vous ». Vous allez voir, toutes les informations sont là. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada